Bonjour à tous, eh bien j'ai fait une vidéo sur Scriver il y a quelques jours et vous avez été vraiment nombreux à me poser des questions. Alors, avant toute chose, il faut savoir que la plus grosse erreur que font la plupart des personnes, c'est de penser qu'il faut être une fille plus lue, savoir écrire de beaux textes avec des belles phrases pour être un bon copywriter. Or ça, c'est totalement faux. En fait, le copywriting, c'est l'art de rédiger des textes dans le but de promouvoir un produit, une personne, une entreprise, une opinion, une idée. En fait, ce n'est pas de la littérature, c'est du marketing. Et en fait, il faut presque écrire comme on parle. Et ça, bizarrement, ce qui devrait être naturel, non, ça ne l'est pas, ça s'apprend. C'est pourquoi j'ai déjà décidé de vous partager dans cette vidéo les 7 choses qu'il vous faut valider avant de publier le moindre texte et que vous utilisez Scriver ou pas. Et en quoi Scriver va vous aider, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Donc, juste avant, je vais vous partager cette chose. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain soir, pour profiter de l'offre à 97 euros pour un accès à vie à Scriver avant qu'elle passe en offre à abonnés. Alors, voilà ce que vous devez valider avant chaque publication. Déjà, un titre qui donne envie d'ouvrir votre message, sinon ça ne sert à rien, vous n'avez pas fait du temps à l'écrire. Un thème et un objectif précis, parce qu'en fait, on n'écrit pas un texte, que ce soit un mail, une publication, réseaux sociaux, un SMS ou autre, juste pour le plaisir. Il faut penser à varier également pour ne pas lasser le lecteur. Une émotion à faire passer, donc le lecteur doit toucher émotionnellement. Une histoire structurée, et qui donne envie de lire jusqu'au bout, donc avec un texte aéré. Une solution à un problème, un PS, et une voire deux relectures. Et si ce n'est pas très fort en orthographe, trouvez-vous un binôme, quelqu'un qui va pouvoir relire vos textes avant que vous puissiez les publier. Ça, c'est vraiment super important. Alors, du coup, qu'est-ce qu'apporte Scriber ? En fait, Scriber a un double objectif. En utilisant le logiciel, je le rappelle, il ne remplace absolument pas un copywriter, d'accord ? C'est un logiciel d'aide au copywriting. Donc, vous serez capable de trouver facilement des idées de publication, de rédiger les textes de manière hypnotique, personnalisée, de le faire naturellement et en quelques minutes. En revanche, c'est vrai que j'ai rencontré deux types d'objections, de craintes, qui m'ont été soumises. La première, c'est qu'effectivement, il serait dommage de laisser un logiciel faire un travail au lieu d'acquérir soi-même les compétences, même si ça demande du temps. La seconde, c'est que faire des textes stéréotypés, qu'on a déjà l'habitude de voir, ça peut lasser les lecteurs. Alors, bien évidemment, si c'était le cas, je serais totalement d'accord avec ces personnes et je ne serais même pas là pour vous en parler aujourd'hui. En revanche, c'est exactement le contraire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je connais tellement de personnes qui sont vraiment nulles en orthographe, ou même en français, qu'il est dans tous les cas préférable pour elles d'avoir un texte stéréotypé, mais qu'on aura envie de lire quand même, soit rédigé sans faute plutôt qu'un texte qui va les décrédibiliser dès la première phrase. L'autre, c'est qu'on est souvent confronté au problème de quoi écrit, comment. Comme je l'ai évoqué en début de vidéo, il ne s'agit pas d'un roman ou d'une œuvre littéraire, mais de rédiger un texte avec des règles bien précises et ça, ça ne s'invente pas. Donc, il faut des idées pour les textes et les varier, donc varier le contenu et en plus la stratégie. Donc, ça tombe bien parce que c'est exactement ce que va proposer Scriver, en fait. Donc, justement, je vais vous parler des avantages de Scriver et pourquoi je trouve vraiment fou. En fait, il va permettre un gain de temps considérable au début, quand on n'a pas l'habitude, et même après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début, on perd un temps fou à trouver des idées, à rédiger le texte, à valider les points qu'on a vus juste avant. Et ensuite, une fois qu'on est à l'aise, parce qu'à force du type de logiciel, vous allez petit à petit acquérir des compétences, des automatismes, et votre rédaction sera de plus en plus fluide, les idées vont venir naturellement, et vous n'aurez plus besoin même du logiciel, ou vous n'aurez plus besoin de quelques minutes pour pouvoir rédiger vos textes. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est que non seulement vous ne procérez plus devant une page lanche, mais vous allez en plus vous former à rédiger sur tout type de support, parce que la seule chose qui permet d'apprendre, c'est la pratique. Et la pratique, quand on est accompagné, c'est encore mieux. Et c'est justement ce que propose Scribber, parce que Scribber vous accompagne non seulement dans la rédaction, mais ce n'est pas tout. En fait, Cédric, qui est le copywriter qui a créé Scribber, offre un accompagnement et des formations dans son compétition. Donc en fait, Scribber vous permet de vous former, et de vous perfectionner au copywriting, et quand on ne connaît le prix d'une formation en copywriting, autant vous dire que rien que pour ça, ça en vaut la peine. Alors, ce n'est pas une recette miracle, c'est simplement qu'il y a des principes qui fonctionnent, il faut simplement apprendre à les utiliser, à les appliquer en pratiquant au maximum, et ça, c'est ce que va vous permettre le logiciel. Donc, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout le succès que vous méritez. Je vous rappelle encore une fois, qu'il n'y a plus que quelques heures pour profiter de Scribber à 97€, avec un accès à vie pour 97€ une seule fois, alors qu'après, il va passer pour les mêmes prestations, pour les mêmes offres à 97€ par mois, c'est pour vous dire, ça vaut le coup. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait une petite vidéo ce matin, avec tous les détails, les tarifs, les différentes offres à abonnement qu'il y aura derrière, et même des captures d'écran, donc on va vous montrer tout ça, de nouveau, avec tout ce qu'offre le logiciel. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !